Musique Bougédia, sous-préfectue d'Isia, a connu une forte ambiance ce vendredi 14 avril. La raison ? La présence du premier vice-président exécutif du PPACI, Stéphane Kipré, dans la localité pour une rencontre avec les populations. Une rencontre que personne ne voulait manquer. Femmes, hommes et jeunes ont massivement effectué les déplacements sous le regard rassurant des chefs traditionnels. En présence des responsables locaux du parti et des membres de sa délégation, le vice-président donne les nouvelles du président Laurent Gbagbo. Elles sont bonnes. Le président tient la barre, dit-il. Par ailleurs, conformément à la vision du combat démocratique du président du PPACI, Stéphane Kipré invite les populations à lutter contre la cherté de la vie. Une situation aggravée par la flambée du prix de l'Internet. Nous sommes dans un pays où nous devons continuer de lutter. Chaque Ivoirien doit se reconnaître en une chose aujourd'hui, le combat contre la cherté de la vie. La vie est chère dans notre pays. Nos moments souffrent pour pouvoir nous donner à manger aujourd'hui dans notre pays. Manger est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Se soigner est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Aller à l'école est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Le carburant, pour pouvoir payer le carburant, c'est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Donc, le combat contre la cherté de la vie doit être le combat de tous les Ivoiriens. Parce que quand on parle de la cherté de la vie, on ne parle pas de partis politiques, on ne parle pas de militants, mais on parle d'Ivoiriens. Et nous avons un combat commun, c'est de lutter contre la cherté de la vie. Et aujourd'hui, la cherté de la vie a quitté le bain, a quitté le carburant, a quitté l'hôpital. La cherté de la vie a allé jusqu'à encore dans Internet. Même dans Internet, il y a la cherté de la vie. Même dans Internet, ils n'ont pas été capables de pouvoir défendre les populations de Côte d'Ivoire. Nous pensons que Internet n'est pas important. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, maman. Tout à l'heure, le fédéral de Borgédia nous a dit quoi ? Pendant que nous sommes en train de parler ici à Borgédia, à cause d'Internet, quelqu'un qui se trouve, un enfant de Borgédia, qui se trouve à Paris, il peut en même temps écouter ce que nous sommes en train de faire. Pendant que nous sommes en train de parler ici à Borgédia, un enfant de Borgédia qui veut passer un message, quel que soit l'endroit du monde, il peut le faire. Internet est devenu un instrument que chacun peut utiliser pour pouvoir vendre ses produits. À partir d'Internet, tu peux vendre ton produit. Vends-tu Internet et puis on paye partout. Donc c'est quelque chose qui contribue au bien-être des Ivoiriens. Au regard de la souffrance des Ivoiriens, le vice-président du PPACI dénonce l'incapacité notoire du gouvernement à garantir le coût raisonnable de la vie en Côte d'Ivoire. Ainsi, demande-t-il aux populations de confier leur destin aux représentants du Parti de l'Espoir à l'occasion des élections locales à Venine. L'État de Côte d'Ivoire n'est plus un État qui s'occupe des enfants de Côte d'Ivoire, mais l'État de Côte d'Ivoire est devenu un commercial qui défend les intérêts des sociétés qui travaillent. Ce n'est pas normal. L'État de Côte d'Ivoire a pour rôle de défendre les intérêts des consommateurs ivoiriens, a pour rôle de défendre les intérêts des femmes de Bogédia, a pour rôle de défendre les intérêts des jeunes de Bogédia. Mais l'État n'est pas là pour garantir que les sociétés de téléphonie mobile puissent avoir beaucoup d'argent. Si l'État veut devenir commercial des sociétés de téléphonie, qu'il quitte la tête de notre pays et qu'il part diriger les sociétés de téléphonie. Nous devons continuer de mener le combat. Chers parents, le président Laurent Bago nous envoie à vous dire qu'il sera toujours là pour défendre vos intérêts. Le président Laurent Bago nous envoie à vous dire que 2023 est une année stratégique. 2023 est une année importante. Parce qu'en 2023, nous avons la première mi-temps du match du changement de pouvoir en Côte d'Ivoire. 2023, nous avons la première étape de la victoire sainte-elle, de ce que la Côte d'Ivoire va changer demain en 2025. Le président Laurent Bago nous envoie à vous dire que le PPACI, en 2023, aura des candidats dans toutes les élections ici en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Bago nous envoie à vous dire qu'en 2023, le PPACI, on doit gagner dans toutes les élections ici en Côte d'Ivoire parce que nous devons défendre vos intérêts. Le vice-président du CSP a informé les populations du département de la prochaine visite du président Laurent Bago dans la région. Une visite qui doit être l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada